Bonjour Elisabeth. Bonjour Marlène. Alors aujourd'hui nous allons parler des relations hommes-femmes. Oui. Les trentenaires d'aujourd'hui, elles sont belles, elles ont un bon job, mais seules. Pourquoi ? Effectivement, j'en vois beaucoup passer dans mon cabinet, j'en vois, j'ai des copines, vous m'avez relaté tout à l'heure vos expériences, vous avez 30 ans vous même et vos amis sont seuls. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien effectivement, les trentenaires et plus sont tout autonomes financièrement, ont acquis une certaine assurance de part cette autonomie financière et du coup, elles n'attendent plus l'homme à cet endroit-là, elles n'attendent plus l'homme de Cro-Magnon qui va la protéger contre le mammouth ou je ne sais quoi, et elles sont dans une sécurité financière. Elles sont libres, libérées de pas mal de choses et du coup, l'homme a du mal à les comprendre parce que peut-être que sa vision à lui n'est pas claire et lui, il est dans cette attente de remplir ce rôle-là et de rentrer dans cet espace-là alors que la femme a bougé et lui a encore peut-être une vision comme ça de la femme. Et dans un couple, quel est le chemin de l'équilibre ? Alors le chemin de l'équilibre, je partirais de l'équilibre homme-femme intérieur, le yin et le yang qu'il y a à l'intérieur de nous. Et si cet équilibre n'est pas bien positionné, c'est-à-dire les femmes aujourd'hui qui ont été chercher ce masculin enfin à l'intérieur d'elles pour avoir cette belle colonne vertébrale, pour ne pas dépendre d'un homme et être autonome, c'est super, on ne peut pas leur reprocher ça. Par contre, elles ont toutes à y gagner d'ouvrir leur cœur et de les accueillir sur leur partie féminine, ne doit pas être des parties de leur masculin intérieur. Donc leur polarité est à intégrer, c'est-à-dire « Ok, j'ai développé mon masculin mais maintenant je dois quand même garder mon cœur ouvert et ma douceur et mon accueil et ma tolérance, il y a tout ça quand même. » Donc il ne faut pas devenir que des guerrières les filles et il faut faire de la place à ces hommes. Donc ça c'est pour les femmes et les hommes, ok, les femmes ont changé, ouvrez votre partie féminine également, vous messieurs, c'est-à-dire rentrez dans la compassion pour ces femmes qui ont fait tout ce chemin pour être libre, autonome, qui travaillent, c'est chouette d'avoir une femme qui bosse et qui ramène des sous, c'est chouette d'avoir une femme ambitieuse et qui ne vous considère plus comme une épaule. Donc vous avez moins de poids, elles sont là pour être libre et vous aussi. Donc le chemin de l'équilibre, c'est de comprendre que le monde a changé, est encore en train de changer. Mais n'oubliez pas, vous les hommes et vous les femmes, de changer vos filtres, de changer votre vision et vos attentes sur la femme et sur les hommes. demain. Merci beaucoup Elisabeth. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada